What? Ça? Tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'alimentation et je vous explique l'ABC de l'alimentation pour prendre la masse musculaire. Vous savez, lorsque vous vous entraînez en masse musculaire, il y a deux grandes prémices. Ou vous faites du volume, ou vous faites de l'intensité, ou si vous voulez, de l'accumulation et de l'intensification. J'ai expliqué la différence dans le dernier vlog, mais il ne faut pas manger de la même façon. L'accumulation ou du volume d'entraînement demande un « deep lead », donc vous gaspillez beaucoup plus de glucides à vous entraîner de cette façon-là. Donc, vous voulez en rentrer un peu plus. Donc, je vais vous donner un menu global, à quoi devrait ressembler votre journée si vous entraînez en volume. Premier repas, protéines, gras, légumes. Pourquoi le matin, on veut de la dopamine, de l'acétylcholine, on va avoir les neurotransmetteurs de la motivation allumés et on ne veut pas rentrer de sucre parce que de cette façon-là, souvent, on va ressentir un « down ». Donc, on va de cette façon-là. Des bons gras, une bonne protéine, une bonne portion de légumes pour aller chercher nos fibres du matin. Collation numéro un, protéines et gras encore, on peut jouer un petit peu dans nos dosages et jouer au niveau de nos quantités. Troisième repas, ça nous amène sur l'heure du dîner. C'est à ce moment-là que j'aime rentrer des glucides. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire des réserves de glycogène. On commence à rentrer des carbs et on le sait, lorsqu'un muscle est plein de glycogène, il y a une cascade hormonale qui s'ensuit et qui stimule l'anabolisme musculaire. Donc, c'est vraiment important d'en rentrer lorsque vous êtes en prise de masse musculaire. Quatrième collation, protéines et gras, légumes encore. Souper, protéines, glucides et légumes. Là, vous allez me dire, où est-ce que j'utilise les fruits? Les fruits devraient être mis dans un plan d'hypertrophie musculaire à compétence de deux pour un. Deux portions de légumes pour une portion de fruits, même à du trois pour un. Trois portions de légumes pour une portion de fruits. De cette façon-là, vous pouvez séquencer une bonne structure alimentaire pour l'hypertrophie. N'oubliez pas de toujours manger entre 2 et 6, même 10% de plus au niveau de vos calories que votre métabolisme quotidien l'inclut. Donc, il faut que vous rentriez plus de calories que vous en dépensez. On va avoir tout ce qu'il faut pour bâtir de la masse musculaire. La supplémentation pour l'hypertrophie dans une phase d'accumulation de volume. Ça dépend. Moi, j'aime rentrer comme pré-workout des vasodilatants, pas de caféine. On veut vraiment venir créer un engorgement musculaire au niveau de la cellule. Je parle de INOS de ATP, extrêmement bon. Il y a d'autres bons produits sur le marché, mais c'est un produit qui regroupe pas mal tout ce que vous avez besoin pour venir créer une vasodilatation. Je veux rentrer aussi du IGF d'ATP qui va aider votre système nerveux à se primer et votre concentration. Il y a un petit peu de tyrosine aussi qui va donner un petit effet énergétique. Donc, on veut rentrer ça en pré-workout. Et on veut rentrer du Mayo Prime aussi. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur de performance créatine, ATP synthétique, bref, hyper intéressant. Pendant votre workout, vous voulez rentrer des acides aminés et une forme de glucides. De cette façon-là, l'énergie va être bonne et vous allez pouvoir amener directement au niveau de la cellule les acides aminés que vous prenez durant les contractions musculaires. Plus d'énergie, plus de rep, donc plus de résultats. Post-workout, vous voulez rentrer une bonne portion de protéines. C'est à ce moment-là que vous pouvez rentrer de l'iso ou de la whey. Pourquoi? Parce que c'est digéré de façon extrêmement rapide. Et vous rentrez aussi des carbs liquides. Donc, ça devrait être votre protocole de supplément pour l'hypertrophie. Là, vous allez me dire, « Félix, ça coûte cher, mais je peux avoir des résultats sans stimulants. » Oui, tu peux avoir des résultats sans supplément, mais hey, je te donne le 5 graal. Le voici, tu le prends ou tu le prends pas, puis tu pars avec. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire en accumulation. Le deuxième des points, on peut rentrer en intensification dans notre deuxième phase. Donc, ça, on travaille un petit peu plus sur grossir la fibre. Donc, souvent, il y a un petit peu moins de set, un petit peu moins de rep, mais la charge est beaucoup plus lourde. À ce moment-là, vous pouvez rentrer un petit peu moins de glucides. Il y a moins de contractions musculaires qui sont faites. Donc, vous pouvez reprendre votre menu de l'accumulation et diminuer les apports de glucides sur l'heure du lunch et l'heure du souper. De cette façon-là, ça va vous assurer d'avoir quand même une bonne énergie, de refaire vos réserves de glycogène musculaire sans pour autant prendre de la graisse. La stimulation, les suppléments à prendre dans cette phase-là, c'est simple. Pre-workout, j'aime prendre de la caféine, un bon dosage de caféine et coupler de la L-T-anine à l'intérieur. De cette façon-là, ça va enlever l'effet un petit peu d'anxiété que des gros dosages de caféine peut vous donner. De cette façon-là, vous allez avoir une drive débile au niveau du gym et faire des gros workouts d'intensité. Vous êtes capable de prendre plus lourd durant vos workouts et vraiment travailler sur des excentriques, ça va être plus payant. Pendant votre workout, vous pouvez rentrer à ce moment-là assis d'aminé et un petit peu de glucides et post-entraînement sensiblement à la même chose qu'en phase d'accumulation. De cette façon-là, vous maximisez l'anabolisme musculaire, vous assurez d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vous entraîner et vous pouvez mieux performer. Donc voici l'ABC de l'alimentation pour les deux phases. Et n'oubliez pas, chaque personne est différente. Là, je vous ai donné un grand guide, mais il faut l'adapter à vous. Si les glucides vous endorrent, vous pouvez peut-être les diminuer. Si les glucides vous énergisent et vous travaillez sur la construction, prenez-en plus, comprenez? C'est très difficile pour moi de vous donner des trucs comme ça derrière une caméra, mais je voulais quand même vous donner certains tips à retenir. Donc si tu as aimé la vidéo, like, partage, tag un de tes amis qui veut prendre la masse musculaire, et moi je vous dis au prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501